On va démarrer une nouvelle partie du livre « La place de Annie Ernaux ». Ils ont trouvé un fond de café-épicerie bois-charbon dans un quartier décentré, à mi-chemin de la gare et de l'hospice. C'est là qu'autrefois ma mère, petite fille, allait aux commissions. Une maison paysanne modifiée par l'ajout d'une construction en briques rouges à un bout, avec une grande cour, un jardin et une demi-douzaine de bâtiments servant d'entrepôt. Au rez-de-chaussée, l'alimentation communiquait avec le café par une pièce minuscule où débouchait l'escalier pour les chambres et le grenier. Bien qu'elle soit devenue la cuisine, les clients ont toujours utilisé cette pièce comme passage entre l'épicerie et le café. Sur les marches de l'escalier, au bord des chambres, étaient stockés les produits redoutant l'humidité, café, sucre. Au rez-de-chaussée, il n'y avait aucun endroit personnel, les cabinets étaient dans la cour. On vivait enfin au bon air. La vie d'ouvrier de mon père s'arrête ici. Il y avait plusieurs cafés proches du sien, mais pas d'autres alimentations dans un large rayon. Longtemps, le centre est resté en ruine. Les belles épiceries d'avant-guerre campaient dans des baraquements jaunes. Personne pour leur faire du tort. Cette expression, comme beaucoup d'autres, est inséparable de mon enfance. C'est par un effort de réflexion que j'arrive à la dépouiller de la menace qu'elle contenait alors. La population du quartier, moins uniformément ouvrière qu'à elle, se composait d'artisans, d'employés du gaz ou d'usines moyennes, de retraités du type économiquement faibles, davantage de distance entre les gens, des pavillons en meulière isolés par des grilles, côtoyés des pâtés de cinq ou six habitations sans étage avec cours communes, partout des jardinets de légumes. Un café d'habitués, buveurs réguliers, d'avant ou d'après le travail, dont la place est sacrée. Équipe de chantier, quelques clients qui auraient pu, avec leur situation, choisir un établissement moins populaire, un officier de marine en retraite, un contrôleur de la sécurité sociale, des gens pas fiers, donc. Clientèle du dimanche, différentes, famille entière pour l'apéro, grenadines aux enfants, vers 11 heures. L'après-midi, les vieux de l'hospice libéraient jusqu'à 6 heures, gais et bruyants, poussant la romance. Parfois, il fallait leur faire cuver, rincettes et sur rincettes, dans un bâtiment de la cour, sur une couverture, avant de les renvoyer présentables aux bonnes sœurs. Le café du dimanche leur servait de famille, conscience de mon père d'avoir trouvé une fonction sociale nécessaire, d'offrir un lieu de fête et de liberté à tous ceux dont ils disaient « ils n'ont pas toujours été comme ça », sans pouvoir expliquer clairement pourquoi ils étaient devenus comme ça, mais, évidemment, un assommoir pour ceux qui n'y auraient jamais mis les pieds. À la sortie de la fabrique voisine de sous-vêtements, les filles venaient arroser les anniversaires, les mariages, les départs. Elles prenaient dans l'épicerie des paquets de boudoirs qu'elles trempaient dans le mousseux, et elles éclataient en bouquets de rire pliés en deux au-dessus de la table, voix étroite, en écrivant entre la réhabilitation d'un mode de vie considéré comme inférieur et la dénonciation de l'aliénation qui l'accompagne, parce que ces façons de vivre étaient à nous, un bonheur même, mais aussi les barrières humiliantes de notre condition, conscience que ce n'était pas assez bien chez nous. Je voudrais dire à la fois le bonheur et l'aliénation. Impression, bien plutôt, de tanguer d'un bord à l'autre de cette contradiction. On va déjà arrêter là pour faire un petit résumé et on reprend la lecture tout de suite après. On va résumer cette cinquième partie du livre La Place de Annie Ernaux. Donc l'histoire se situe maintenant tout de suite après la guerre. Ils reviennent dans leur ville d'origine et ils achètent une maison qui a sur la devanture un espèce de rajout en briques rouges qui est un café épicerie. Il y a une cour, des petits jardins et pour eux c'est la vie au grand air. Le père de Annie ne sera plus jamais ouvrier, maintenant il est propriétaire de son café épicerie. Il y a d'autres cafés mais il n'y a pas d'autres magasins d'alimentation. Et elle dit par exemple, elle utilise cette expression qu'il n'y a personne d'autre pour leur faire du tort. Et Annie qui nous raconte cette histoire mais qui est aussi un protagoniste de cette histoire. Parce que par exemple cette expression, elle l'a entendue pendant toute son enfance. Elle dit que maintenant encore, elle a du mal à dépouiller l'expression de ce qui lui faisait peur. Parce qu'à l'époque, quand elle entendait ses parents dire qu'il y a quelqu'un qui fait du tort à l'épicerie, donc par exemple un autre magasin, et bien c'était une grosse menace. Parce que c'était la menace d'être ruinée et de ne plus avoir de quoi vivre. Et elle a grandi avec cette peur là. Donc elle dit qu'entre le café et la partie alimentation, il y avait une petite pièce dans laquelle il y avait l'escalier qui montait aux chambres et aux greniers. Cette pièce, c'était leur cuisine. Mais bien que ce soit devenu leur cuisine, les gens continuaient à passer au milieu comme si de rien n'était. Et en haut des escaliers, il y avait tous les cartons des choses qui craignent l'humidité comme le sucre et le café. On voit que ce n'est quand même pas le grand luxe, qu'ils n'ont pas vraiment de vie intime, que les clients sont un petit peu partout. Les commissions, enfin les fournitures plutôt que les commissions, sont aussi partout dans les escaliers. C'est un métier, une vie qui n'est pas séparée de leur vie privée. Ensuite, elle raconte les personnes qui venaient dans son café. Il y avait des gens qui venaient vraiment pour se saouler et entre autres des vieux qui étaient à l'hospice d'à côté. Donc c'est la maison de retraite qui venait parce qu'ils avaient le droit de sortir le dimanche et des fois tellement ivres qu'il les faisait dormir un petit peu sur une couverture dans la cour avant de les renvoyer aux bonnes sœurs qui tenaient la maison de retraite parce que sinon ils n'étaient pas du tout présentables. Tous ces gens-là qui buvaient énormément, son père disait qu'ils n'avaient pas toujours été comme ça avant et en même temps sans pouvoir dire pourquoi ils étaient devenus comme ça. Et comme ça, visiblement, c'est alcoolique. Et elle dit pour les personnes qui auraient été extérieures dans ce quartier qui était un petit peu plus diversifié que quand ils étaient dans la ville précédente où il n'y avait que des ouvriers. Il y avait aussi des gens un peu plus riches comme un officier de marine, etc. Mais c'était ceux qui n'étaient pas fiers. C'est encore une expression qu'elle utilisait, que ses parents utilisaient et qu'elle entendait pour dire que c'était des gens qui étaient restés simples. Ils n'étaient pas fiers. Donc il y avait tous ces gens-là. Il y avait aussi des filles qui venaient de l'usine en face de temps en temps pour fêter quelque chose parce qu'il y avait une usine de sous-vêtements et qui achetaient des petits gâteaux à côté parce qu'il y avait une partie alimentation et une partie café. Et elle raconte les éclats de rire de toutes ces jeunes filles. Et là, elle fait une pause et c'est pour ça que j'ai fait aussi une pause dans la lecture avec un petit paragraphe qui est très intéressant si on veut comprendre comment écrit et pourquoi écrit Annie Arnault, en tout cas pourquoi elle écrit ce livre. Elle dit que c'est une voie étroite entre deux choses. D'un côté, elle veut réhabiliter un mode de vie qui était considéré comme inférieur. Ça veut dire qu'elle veut revaloriser cette façon de vivre de ces pauvres gens qui étaient considérés comme étant pas vraiment de la bonne société, comme n'étant pas vraiment des gens bien, des gens intéressants. Alors qu'elle, elle trouve que c'est injuste, donc elle voudrait les revaloriser, les réhabiliter. Mais en même temps, elle veut aussi dénoncer l'aliénation de ce mode de vie. Donc l'aliénation, ça veut dire être attaché et c'est aussi être attaché et rendre un peu fou, être complètement... Quand on est aliéné à quelque chose, c'est qu'on y est complètement ancré et qu'on n'a pas la possibilité de s'en extraire. Elle veut dire que cette façon de vivre, c'était un peu un piège, une aliénation. Ça veut dire qu'elle veut dénoncer de toutes ces vies qui étaient, elle le disait à un autre moment dans le livre, subordonnées à la nécessité. C'est des vies dans lesquelles la survie occupe toute la place. Parce que ces gens, ils étaient constamment humiliés par l'idée que c'est pas assez bien chez eux. Et c'est ça qu'elle veut aussi dénoncer, c'est d'avoir vu ses parents toute leur vie avoir le sentiment qu'ils étaient pas assez bien, se battre pour avoir l'air d'eux. Je vais arrêter là le résumé de cette partie et on va reprendre la lecture. On reprend la lecture du livre, la place de Annie Ernaud, c'est la sixième partie. « À l'entour de la cinquantaine, encore la force de l'âge, la tête très droite, l'air soucieux, comme s'il craignait que la photo ne soit ratée. Il porte un ensemble, pantalon foncé, veste claire, sur une chemise et une cravate. Photo prise un dimanche en semaine, il était en bleu. » De toute façon, on prenait les photos le dimanche, plus de temps, et on était mieux habillés. Je figure à côté de lui, en robe à volant, les deux bras tendus sur le guidon de mon premier vélo, un pied à terre. Il a une main ballante, l'autre à sa ceinture. En fond, la porte ouverte du café, les fleurs sur le bord de la fenêtre, au-dessus de celle-ci, la plaque de licence des débits de boissons. On se fait photographier avec ce qu'on est fier de posséder, le commerce, le vélo, plus tard la 4 chevaux, sur le toit de laquelle il appuie une main, faisant par ce geste remonter exagérément son veston. Il ne rit sur aucune photo. Par rapport aux années de jeunesse, les 3 huit des raffineries, les rats de la vallée, l'évidence du bonheur. On avait tout ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on mangeait à notre faim. Preuve, l'achat de viande à la boucherie 4 fois par semaine. On avait chaud dans la cuisine et le café, seule pièce où l'on vivait. Deux tenues, l'une pour le tous les jours, l'autre pour le dimanche. La première usée, on dépassait celle du dimanche au tous les jours. J'avais deux blouses d'école. La gosse n'est privée de rien. Au pensionnat, on ne pouvait pas dire que j'avais moins bien que les autres. J'avais autant que les filles de cultivateurs ou de pharmaciens en poupée. Gommes et taille-crayons, chaussures d'hiver fourrées, chapelets et micelles vespérales romains. Ils ont pu embellir la maison, supprimant ce qui rappelait l'ancien temps. Les poutres apparentes, la cheminée, les tables en bois et les chaises de paille. Avec son papier à fleurs, son comptoir peint et brillant, les tables et les guéridons en simili-marbre, le café est devenu propre et gai. Du balatome à grand damier, jaune et brun, à recouvert le parquet des chambres. La seule contrariété, longtemps, la façade en colombage, à raies blanches et noires, dont le ravalement en crépit était au-dessus de leurs moyens. En passant, l'une de mes institutrices a dit une fois que la maison était jolie, une vraie maison normande. Mon père a cru qu'elle parlait ainsi par politesse. Ceux qui admiraient nos vieilles choses, la pompe à eau dans la cour, le colombage normand, voulaient sûrement nous empêcher de posséder ce qu'ils possédaient déjà, eux, de moderne, l'eau sur l'évier et un pavillon blanc. Il a emprunté pour devenir propriétaire des murs et du terrain. Personne dans la famille ne l'avait jamais été. Sous le bonheur, la crispation de l'aisance gagnée à l'arracher. Je n'ai pas quatre bras, même pas une minute pour aller au petit endroit. La grippe, moi, je la fais en marchant, etc. Chant quotidien. Comment décrire la vision d'un monde où tout coûte cher ? Il y a l'odeur de linge frais d'un matin d'octobre, la dernière chanson du poste qui bruit dans la tête. Soudain, ma robe s'accroche par la poche à la poignée du vélo, se déchire. Le drame. L'écrit. La journée est finie. Cette gosse ne compte rien. Sacralisation obligée des choses. Et sous toutes les paroles des uns et des autres, les miennes, soupçonnées des envies et des comparaisons. Quand je disais, il y a une fille qui a visité les châteaux de la Loire. Aussitôt, fâchée. Tu as bien le temps d'y aller. Sois heureuse avec ce que tu as. Un manque continuel s'en fond. Mais désirer pour désirer. Car, ne pas savoir, au fond, ce qui est beau, ce qu'il faudrait aimer. Mon père s'en est toujours remis au conseil du peintre, du menuisier, pour les couleurs et les formes, ce qui se fait. Ignorer jusqu'à l'idée qu'on puisse s'entourer d'objets choisis, un par un. Dans leur chambre, aucune décoration. Juste des photos encadrées, des napperons fabriqués par la fête des mères. Et, sur la cheminée, un grand buste d'enfants en céramique, que le marchand de meubles avait joint en prime pour l'achat d'un cozy corner. Leitmotiv, il ne faut pas péter plus haut qu'on l'a. La peur d'être déplacé, d'avoir honte. Un jour, il est monté par erreur en première avec un billet de seconde. Le contrôleur lui a fait payer le supplément. Autre souvenir de honte, chez le notaire. Il a dû écrire le premier, lu et approuvé. Il ne savait pas comment orthographier. Il a choisi à prouver. Gênes, obsession de cette faute sur la route du retour. L'ombre de l'indignité. Dans les films comiques de cette époque, on voyait beaucoup de héros naïfs et paysans se comporter de travers à la ville ou dans les milieux mondains, le rôle de Bourville. On riait aux larmes des bêtises qu'il disait, des impairs qu'il osait commettre, et qui figuraient ceux qu'on craignait de commettre soi-même. Une fois, j'ai lu que Bécassine, en apprentissage, avait brodé un oiseau sur un bavoir. Et sur les autres, idem. Broda, idem, idem, au point de Bourdon. Je n'étais pas sûr que je n'aurais pas brodé idem. Devant les personnes qu'il jugeait importantes, il y avait une raideur timide, ne posant jamais aucune question. Bref, se comportant avec intelligence. Celle-ci consistait à percevoir notre infériorité, et à la refuser, en la cachant du mieux possible. Toute une soirée, à nous demander ce que la directrice avait bien pu vouloir dire par « Pour ce rôle, votre petite fille sera en costume de ville. » Honte d'ignorer ce qu'on aurait forcément su si nous n'avions pas été ce que nous étions. C'est-à-dire, inférieure, obsession. Qu'est-ce qu'on va penser de nous ? Les voisins, les clients, tout le monde. Règle, déjouer constamment le regard critique des autres par la politesse, l'absence d'opinion, une attention minutieuse aux humeurs qui risqueraient de vous atteindre. Il ne regardait pas les légumes d'un jardin que le propriétaire était en train de bêcher. À moins d'y être convié par un signe, sourire ou petit mot. Jamais de visite, même à un malade en clinique, sans être invité. Aucune question où se dévoilerait une curiosité. Une envie qui donne barre à l'interlocuteur sur nous. Phrase interdite, combien vous avez payé ça ? Je dis souvent « nous » maintenant, parce que j'ai longtemps pensé de cette façon. Et je ne sais pas, quand j'ai cessé de le faire. On va s'arrêter là, fin de la lecture de la sixième partie. On va résumer la sixième partie du livre « La place » de Annie Ernaud. Elle commence par décrire une photo de son père. Il a maintenant une cinquantaine d'années. Il est encore bien costaud et il a ses habits du dimanche. Il pose sans sourire. Elle est à côté de lui, les mains sur le vélo, un pied à terre. Il y a la porte du café ouvert, des fleurs sur la fenêtre, la pancarte pour la licence de débit de boisson. Et elle dit qu'ils avaient l'habitude de poser devant les choses qu'ils étaient fiers de posséder. Par exemple, le commerce, un vélo et plus tard, la 4 chevaux. C'est une vieille marque de voiture. Elle dit que par rapport à quand ses parents étaient ouvriers, maintenant, ils vivent bien. Ils ont assez pour manger à leur faim. Ils vont régulièrement acheter de la viande à la boucherie. Ils ont deux vêtements. Un vêtement pour la semaine et un vêtement du dimanche. Quand le vêtement du dimanche est usé, il devient le vêtement de la semaine. Ils disent aussi fièrement que la gosse n'est privée de rien. C'est-à-dire, elle, Annie Ernaud, la narratrice, elle a tout ce qu'il faut. Elle dit qu'elle avait autant, quand elle était au pensionnat, que les filles de cultivateurs ou de pharmaciens, elle avait des poupées, des gommes, des tailles crayons, des chaussures d'hiver fourrées, etc. Elle va raconter ensuite comment ils ont embelli la maison. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont supprimé tout ce qui rappelait l'ancien temps. Et ils n'ont pas vraiment de goût personnel. Ils essayent plutôt de faire ce qui se fait, ce qui est à la mode. Ils écoutent toujours les conseils du menuisier, les conseils du maçon, pour savoir ce qui se fait en ce moment. Ils n'ont pas l'idée d'acheter des objets parce qu'ils aiment ces objets-là, parce qu'eux les trouvent beaux. Ils n'expriment jamais un goût personnel. Et entre autres, quelque chose qu'il aimerait faire, mais il n'a pas les moyens de le faire, c'est un beau crépit blanc devant sa maison. Et il y a des colombages. Les colombages, c'est des poutres apparentes qui se voient sur les façades des maisons. Ça se fait un petit peu, donc apparemment en Normandie, mais aussi en Alsace. Souvent, quand on pense à des maisons alsaciennes, on voit ces maisons qui ont des poutres noires avec au milieu du remplissage blanc. Je ne sais pas trop, techniquement, je ne suis pas maçon. Mais donc ça qui est très typique et qu'on trouve très joli. Eux, les parents de Annie Ernaud, ils trouvaient que ça leur faisait honte parce que ça faisait ancien. Et un jour, il y a une institutrice qui passe devant leur maison et qui dit « Oh, c'est vraiment joli d'avoir ces colombages normands ». Et eux, ils trouvent ça un peu suspect. Ils pensent qu'elle a dit ça par politesse pour être gentille avec eux ou éventuellement parce qu'elle veut garder pour elle-même les jolies choses comme des beaux crépits bien blancs. Elle dit aussi que sous le bonheur apparent, il y a la crispation d'une aisance qui a été obtenue à l'arracher. Ils disent par exemple « Moi, la grippe, je la fais en marchant ». Ça veut dire même quand je suis malade, je ne peux pas m'arrêter de travailler. Il faut continuer à servir les clients. Ou encore, ils disent « J'ai pas une minute pour moi, j'ai à peine le temps d'aller au petit coin ». Tout ça pour montrer qu'ils doivent toujours énormément travailler. C'est les premiers de leur famille qui sont devenus propriétaires de leur maison, qui ont acheté quelque chose et ça a demandé pour eux beaucoup de sacrifices. Et ils disent toujours qu'il y a toujours cette suspicion d'envie. Annie, qui elle, bien qu'elle ait grandi avec eux, a des aspirations un peu différentes. Elle dit par exemple « Il y a une fille de ma classe qui a été visiter les châteaux de la Loire ». Elle dit ça pour faire la conversation parce qu'elle a envie de parler des châteaux de la Loire. Et ses parents se fâchent parce que dans le fond, ils sont vexés. Ils sont humiliés comme si eux, ils n'avaient pas ramené leurs filles voir les châteaux de la Loire. Et ils lui disent « Tu auras bien le temps de les voir quand tu es grande ». Et ils ne la laissent pas parler des châteaux de la Loire parce qu'eux, ce qu'ils comprennent de cette histoire de quand elle a envie de leur parler des châteaux de la Loire, c'est qu'il y a d'autres choses. Et ces autres choses, eux, ils ne les connaissent pas. Et en plus, ils se rendent bien compte quand même que leur fille n'a pas accès. Elle raconte aussi qu'ils vivaient toujours dans la peur d'avoir honte, avec une espèce de culpabilité. Par exemple, une fois chez le notaire, il a dû écrire « lu et approuver ». Donc, c'est le verbe « approuver », une approbation, ça veut dire « être d'accord ». Et lui, il ne savait pas comment l'écrire parce qu'il n'est pas doué en orthographe et parce qu'il ne comprend pas ces mots-là. Donc, il a écrit « lu et approuver », du verbe « prouver » qui doit encore faire ses preuves. Du coup, ça prête à rire, mais lui, ça lui fait honte. Et sur la route du retour, il était fâché d'avoir ce sentiment d'indignité. Elle dit qu'à cette époque-là, il y avait des films comme, par exemple, « Bourville » qui montrait le paysan qui débarquait la ville ou ces personnes qui ne connaissaient pas tous les codes et qui, du coup, étaient un peu ridicules, risibles. Évidemment, dans un film comique, ça passe, mais quand on le vit soi-même, ce n'est pas forcément si facile à vivre. Et elle raconte, par exemple, qu'il y avait Bé Cassine. C'était un personnage de BD qui était une fille de la campagne, qui devait faire de la broderie. Elle devait broder un petit oiseau sur un bavoir. Donc, premier bavoir, elle brode un petit oiseau. Et ensuite, sur les suivants, il y avait écrit « idem ». Donc, « idem », ça veut dire recommencer, faire la même chose. Et elle, elle a écrit en toutes lettres « idem » sur les bavoir suivants. Et toutes ces petites choses qui sont difficiles à vivre, pour ne pas y être confrontées, ils avaient des techniques, des stratégies. Elle dit que ses parents, ils percevaient leur infériorité et ils la refusaient en la cachant le mieux possible. En gros, ils savaient qu'ils étaient moins bien que les autres, mais ils n'acceptaient pas ça. Ils ne s'y faisaient pas d'être en dessous des autres, d'être humiliés. Ils refusaient ça à leur façon et du coup, ils essayaient de le cacher. Et pour ça, par exemple, ils ne posaient jamais de questions. Ils ne faisaient jamais voir des gens avant d'être invités. Ils faisaient profil bas, on peut dire. Ils n'exprimaient pas, par exemple, quelles étaient leurs opinions. Et ils étaient attentifs, dans une conversation, aux petits signes qui pouvaient montrer qu'on agaçait l'autre et que ça pouvait nous retomber dessus. Je commence à trouver ce livre vraiment très intéressant. Parce qu'elle est en colère, finalement, Annie Ernaud, même si elle dit qu'elle écrit sans exprimer aucune émotion. Elle est en colère et elle a un sentiment de raté. Et elle nous transmet ça très bien. Il y a un sentiment d'injustice quand même. On se dit, c'est terrible, ces gens qui ont passé toute leur vie à se sentir moins bien que les autres, qui se sont privés d'exprimer leur goût personnel, qui se sont privés de dire ce qu'ils pensaient et qui ont passé toute leur vie dans la peur à craindre d'être humiliés. Et elle termine cette partie en disant, j'écris nous parce que j'ai grandi avec eux et parce qu'elle a le souvenir d'avoir pensé comme eux, d'avoir elle-même vécu ça. Et elle dit qu'elle ne sait pas quand elle a arrêté de penser de cette façon. Alors, je ne peux pas dire que je sais mieux qu'elle, parce que c'est quand même elle qui écrit et c'est elle qui analyse son ressenti. Mais moi, j'ai l'intime conviction qu'en réalité, elle a toujours eu quelque chose d'un petit peu différent. Elle a entendu ses parents avoir peur, avoir honte. J'ai oublié des petits détails, mais par exemple, un jour, elle a craqué sa robe en jouant avec son vélo et ses parents étaient furieux. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible, cette gamine, elle ne compte rien. Parce qu'une belle robe, ça coûte de l'argent et quand elle est craquée, soit on peut la raccommoder, soit ça se voit et c'est vraiment très embêtant. Ou alors, un soir, la maîtresse dit que pour la pièce de théâtre, elle doit être en tenue de ville. Alors, ce n'est pas si loin et ce n'est pas si exceptionnel. Et je suis sûre qu'il y a encore des milieux dans lesquels on ne sait pas forcément ce que ça veut dire une tenue de ville. En fait, une tenue de ville, ça veut dire simplement avec des habits normaux et ça n'a rien d'exceptionnel de ne pas avoir compris ça. Et qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui ? On irait voir sur internet ou on demanderait aux enfants qui sauraient mieux ce que la maîtresse a voulu dire. Mais pour eux, on ne demande pas, on cherche, on réfléchit parce qu'on a peur d'être humilié, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être comme les autres. Voilà, c'est la fin du résumé de cette partie et on lira très bientôt la suite du livre La place de Annie Ernaux. La place de Annie Ernaux